... Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des Régions. 136 milliards de francs CFA seront alloués au ministère de la Santé au titre de 2024. Cette enveloppe sera consacrée entre autres à la consolidation des acquis et au renforcement des ressources humaines. Ce sont là quelques déclinaisons faites au palais des gouverneurs par le ministre de la Santé lors de son passage devant la commission budgétaire. Ensuite, le ministre Benjamin Rokmati. Nous allons avoir en 2024 l'approfondissement de certains programmes qui ont déjà commencé en 2023. Il s'agit en l'occurrence de la formation de médecins spécialistes dans différents domaines, près de plus de 100 médecins spécialistes qui sont formés dans différents domaines. Ensuite, nous avons la poursuite du programme de pré-insertion des jeunes diplômés, notamment les médecins, les femmes, les infirmiers, qui va se poursuivre également en 2024. Nous allons avoir la poursuite et la mise à échelle de la politique de santé communautaire avec le recrutement de plus de 10 000 relais communautaires et associations de santé communautaire qualifiées qui vont nous permettre de déployer cette politique qui va constituer un socle pour les questions de prévention et de promotion de la santé. Et comme aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons un défaut de spécialistes, nous allons mettre un programme spécial de formation dans certaines spécialités pour les médecins généralistes et les infirmiers d'État. Il s'agit des questions de gynécologie arbitraïque, de pédiatrie, d'urgence et également d'anesthésie et réanimation. En dehors de cette question de ressources humaines, nous avons également la question de la qualité de l'offre des soins de santé. Pour ce qui concerne la qualité de l'offre des soins de santé, nous allons continuer le développement des pôles d'excellence. Nous avons commencé déjà depuis plus de deux ans à développer des pôles d'excellence au niveau de l'ORL, de l'ophtalmologie, de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie interventionnelle et de la rédaction cardiaque, mais également au niveau de la radiologie. Donc nous allons accentuer encore le développement des soins de pôles d'excellence qui vont nous permettre de disposer de ressources humaines bien compétentes, bien qualifiées, qui vont nous permettre d'animer les différents structures sanitaires que nous sommes en train de construire actuellement. En dehors de ça, nous allons continuer la poursuite de la mise aux normes de l'infrastructure sanitaire, la réhabilitation et la reconstruction des hôpitaux, notamment 5 centres hospitaliers universitaires, 4 centres hospitaliers départementaux et 15 hôpitaux de zone. Nous allons également faire en sorte que près de 688 centres de santé puissent bénéficier également d'un programme de réhabilitation et de reconstruction. Ils ont posé beaucoup de préoccupations qui sont liées aux questions que le gouvernement s'est déjà appropriées, notamment la question des ressources humaines, de l'exode des ressources humaines, la question de la dialyse et autres. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients que la santé est au cœur du développement et qu'il faut faire un effort de façon concertée pour faire en sorte que nous puissions faire en sorte que la qualité des soins soit une réalité au niveau de notre pays. Les honorables députés ont apporté des contributions significatives et ont même recommandé que nous puissions faire en sorte après que nous puissions aller encore plus loin dans le budget du ministère de la Santé pour répondre à ces défis. Je voudrais très sincèrement les remercier pour cette écoute attentive et pour ces préoccupations qu'ils ont posées, qu'ils vont trouver des réponses et qu'ils ont déjà commencé à trouver des réponses avec le gouvernement. Le budget du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique connaît une nette augmentation pour la gestion 2024. Il passe de 63 milliards à 116 milliards de francs CFA et sera consacré à de nouveaux recrutements dans la police, la formation des agents et bien d'autres défis. Et on écoute Alassane Seïdou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un budget qui va nous permettre de faire beaucoup de choses au cours de l'année 2024 et notamment le recrutement des agents de police, leur formation et leur habillement, l'acquisition des moyens roulants, la construction des commissariats et aussi les formations en matière de spécialisation. Certaines formations se feront à l'intérieur du pays, d'autres aussi à l'extérieur. Donc avec ce budget, nous sommes sûrs de faire un grand progrès dans le secteur de la sécurité. En dehors de la police, il faut dire aussi que le groupement national des sapeurs-pompiers va bénéficier de beaucoup d'infrastructures, notamment la construction des centres de secours parce que notre intention est d'avoir un grand maillage territorial puisque en matière de sauvetage, ce qui compte, c'est le délai d'intervention. Et pour intervenir le plus rapidement possible, il faut être proche du lieu du sinistre. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la multiplication des centres de secours de manière à avoir un bon maillage territorial. En dehors de ça, il y a aussi l'acquisition des camions d'incendie, des ambulances. Vous savez que les sapeurs-pompiers interviennent beaucoup en ce qui concerne l'évacuation des malades, les accidentés de la voie publique et autres. Nous avons eu l'adhésion des députés qui ont trouvé que les choix qui ont été faits par le gouvernement sont pertinents. Il y en a qui ont même trouvé que le budget est insuffisant. Mais nous pensons que c'est une avancée quand même considérable. Le reste de l'actualité à la faveur de la troisième session extraordinaire du Conseil communal de Paracou. Le maire Inoussa Chabizime a installé son premier adjoint. C'était en début de semaine en présence des représentants de la société civile et des membres de la communauté. C'est Abdouloufou Idrissou, un autre tarant bâti. Je vous installe comme premier adjoint au maire de la commune de Paracou. Le conseil municipal de Paracou installe officiellement Mohamed Abdel Taïa Yari dans sa nouvelle fonction de premier adjoint au maire. Notre arrivée, c'est pour augmenter un peu de tonus à l'équipe municipale et aider le maire à réaliser tout ce qui reste. Surtout du côté de l'assainissement, les reprofilages, l'électricité, la sécurité et l'emploi des jeunes. Le développement de Paracou tient aussi à cœur à tout le conseil communal. Cette session extraordinaire permettra de nous pencher sur un point important. Il s'agit de l'autorisation de virements de crédits en investissement de chapitre à chapitre afin de pouvoir acquérir du matériel électrique pour la maintenance des lampadaires dans la commune de Paracou et permettre aussi d'équiper certaines salles de classe immobilier dans nos différentes écoles. Le premier adjoint au maire de Paracou, Mohamed Abdel Taïa Yari, est un membre du parti Bloc républicain. On s'intéresse à présent à la fin de la dernière session ordinaire de la conférence administrative départementale de la Libérie au titre de l'année 2023. Au cours de ce rendez-vous, les membres de la CAD ont eu droit à plusieurs communications, au nombre desquelles la vulgarisation du code foncier et domanial en République du Bénin et surtout les dispositions sécuritaires pour garantir la quiétude dans le département en période de fête. On suit le préfet de l'Alipori au micro de Patrick Ayadji et de Judy Kael Aïna. On parlait quand même du secteur domanial et ça impacte tout le monde. Beaucoup ne se sont pas encore approprié le contenu du dit code. Il y a eu des innovations qui ont été faites. Il y a eu aussi des mesures qui ont été prises pour simplifier les procédures. Il va falloir qu'on fasse quand même une vulgarisation de ça pour permettre aux uns et aux autres d'appréhender tous ces aspects. Ça doit être élargi encore à un public cible plus densifié, notamment au niveau de nos communes. Puisqu'on a constaté qu'au niveau de certaines localités, on continue de permettre aux gens de faire des opérations foncières dans des zones non constructives ou bien même dans des zones qui sont censées ne pas appartenir à des particuliers, notamment les flancs des montagnes, les zones humides. On a constaté qu'il y a encore ces écarts de comportement qui persistent par Ambrois. À part ça, tout le monde n'a pas encore maîtrisé quand même les procédures pour se faire délivrer un titre foncier. Pour ce qui concerne les mesures prises en matière de sécurité, vu est-il que nos FDS s'échinent pour nous permettre quand même de vivre en toute quietude au quotidien. Au niveau, par exemple, de la ville de Kandy, des autres grandes agglomérations du département, il y a un travail à faire pour que le cours de route soit bien observé par tous les usagers de la voie. Nous devions accompagner la police républicaine dans cet exercice pour nous permettre quand même de passer une fin d'année très suraine. La politique enseignante change et il faut s'adapter aux nouvelles exigences de formation. C'est ce que tente de faire la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou. Elle a initié un séminaire de formation de trois jours au profit de ses enseignants, doctorants et moniteurs de TD. Roland Chanka, Mickaël Nouat. Ils sont tous enseignants des facultés de droit et sciences politiques de l'Université de Parakou et d'Abou Mekalavi. Ils renforcent leurs capacités dans les domaines de la pédagogie et de la rédaction des articles scientifiques. Leurs instructeurs, des professeurs de haut rang triés sur le volet par le décanat de la FADESPE. Nous avons fait recours au professeur titulaire en droit privé. Nous avons fait recours au professeur Aziz Diouf de l'Université Cheikh Antoine de Dakar qui est quelqu'un de renom dans le domaine de la préparation des fiches de TD dans le premier nom des articles. Nous avons également en droit public fait appel au professeur Mounanquin Xavier Kossivy de l'Université de Lomé, professeur titulaire dans son domaine. Et enfin, nous avons fait appel au professeur Kakaï, Hygiene Kakaï Glele. La qualité de la formation dispensée aux étudiants dépend de la qualité des formateurs. Comme vous le savez, le monde est de plus en plus hyper compétitif. Et dans ce monde hyper compétitif où on attend autrement des universités, d'autres éléments qui peuvent améliorer et renforcer les capacités opérationnelles des produits formés, forcément il faut des mécaniques d'ajustement. Et c'est ce que la fac de droit et de sciences politiques de l'Université de Paracou a initié. Ces formateurs, à travers cette semaine de proximité, de rencontre et d'échange, in fine également, vont finir consciemment ou inconsciemment par se faire former eux-mêmes. C'est pour dire quoi ? Que la formation est une trajectoire interminable dans nos espaces académiques. La formation est une trajectoire interminable dans les espaces académiques. Et pour les aspirants au métier d'enseignant vacataire à la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Paracou, ces genres de séminaires sont une obligation. Parlons à présent des feux précoces de végétation qui sont des solutions pour éviter des cas d'incendie dans les champs et les plantations. Le gouvernement a d'ailleurs, à travers plusieurs arrêtés et décisions, encadré l'allumage des feux précoces. Nestor Sela nous propose un reportage sur l'impact de ces feux précoces. Pour ces dévanceurs de la faune et de la flore, l'allumage des feux précoces en début de saison sèche favorise le développement des jeunes pousses pour qu'au terme de cette saison, le feu ne crée pas de dégâts et ne détruise pas la microfaune. C'est pourquoi, à travers la loi 93-2009, les modalités d'allumage des feux de végétation sont définies. Et chaque année, au niveau du pays, il y a un arrêté qui est pris, qui définit la période d'allumage des feux précoces. Dans le Borgon, la période est retenue, 15 novembre au 31 décembre, pour éviter tout feu dévastateur. L'allumage des feux précoces est une responsabilité des autorités locales. En réalité, selon les modalités de la loi 93-2009, l'allumage des feux précoces est sous le contrôle des autorités locales administratives, du maire au chef de village, avec la contribution des services forestiers, pour éviter les feux naïts, détruire les habitations, les feux naïts, détruire les greniers et les plantations. Au-delà de cette période, tous les autres feux allumés sont des feux tardifs et devront être réprimés conformément aux dispositions de la loi 93-2009. Dans la loi, quand vous constatez un feu et que vous ne le signalez pas, vous êtes considérés comme complices. Pour le chef d'inspection forestière du Borgon, les incendies sont moins nuisibles à la végétation et au sol lorsqu'elles se produisent en début de saison sèche. C'est pourquoi les mesures préventives sont à respecter. Les pare-feux qu'on ouvre, les allées qu'on définit sur une bande de 4 à 6 mètres autour des plantations ou dans les forêts naturelles, comme celle-ci. Ces allées sont nettoyées, fauchées. Les allées peuvent être allumées en feu de renvoi, si bien que si le feu quitte un bloc pour un autre, il ne peut plus passer. Ça réduit la vitesse et les dégâts que vont causer les feux tardifs. Les feux tardifs sont une cause importante de déforestation. Il faut éviter à tout prix ces feux qui sont redoutables pour la nature, conseille le chef d'inspection forestière du Borgon. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada